Musique Madame, Monsieur, bonsoir. La montagne si belle ce soir s'est montrée particulièrement cruelle ce matin. En effet, cette quinzaine étape qui s'annonçait épique et qui l'a été, a également été dramatique avec la chute mortelle ce matin d'un jeune coureur italien de 25 ans dans la descente du premier col Le Portet d'Aspé. Un drame sur lequel nous reviendrons bien évidemment longuement au cours de cette édition spéciale et qui a jeté l'effroi dans toutes les caravanes, dans tout le peloton. A commencer par Richard Virinck, le héros du jour, le vainqueur ici à Cotteret au terme d'une échappée solitaire de 120 km. Un exploit formidable qui a confirmé donc son éclatante santé et son maillot de grimpeur. Cette étape la plus attendue a donc commencé dans le drame, je vous le disais, avec ce matin la chute mortelle de Fabio Casartelli, 25 ans, champion olympique à Barcelone. Récit Laurent Frédéric Bollet. Immobile et pratiquement déjà sans vie, Fabio Casartelli jia même le sol dans une mare de sang. A ses côtés, d'autres coureurs impliqués dans une chute terrible. On est au 34e kilomètre de la 15e étape du Tour de France. Au détour d'un virage de la descente du Portet d'Aspé, le drame a frappé. Manifestement, l'Italien a heurté une des bornes en béton qui longe la route. Le choc le plonge alors immédiatement dans un coma profond. Difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Écartes, crevaisons, fautes, en tout cas sans casque sous la chaleur aujourd'hui, Casartelli ne se relèvera pas. Il avait fêté son 25e anniversaire il y a deux jours. Les secours pourtant sont arrivés très vite. Soigné sur place, puis évacué par hélicoptère, Casartelli sera victime de trois arrêts cardiaques pendant son transfert. Le décès sera prononcé officiellement à 14h. Également touché dans l'accident, l'allemand Baldinger et l'italien Perrini souffrent de traumatismes divers. Quant au français de Redze, il a plongé dans le ravin et s'est blessé gravement à la cuisse gauche. Professionnel depuis deux ans, Casartelli est le premier coureur à décéder sur le Tour depuis Tony Simpson en 67. On se souviendra de lui comme le champion olympique en titre de la spécialité. En 92, à Barcelone, il avait triomphé et avait offert à tous les observateurs un visage rayonnant, à l'image de sa jeunesse pleine d'avenir. Inutile de dire que ce drap a semé la consternation dans toute la caravane. Je vous propose d'entendre la réaction d'un chauffeur et d'un commissaire de course lorsqu'ils ont appris par Radio Tour la mort du jeune coureur à l'hôpital. Je viens, on est fait d'apprendre le décès du coureur italien au Casartelli au CHU de Tarbes, de la banque du médecin du Tour de France, le docteur Gérard Nicolet. Oh, c'est pas vrai. Quel drame. Quel drame. Présentons toutes vos condoléances et naturellement, la direction du Tour de France se rendra ce soir au chevet du coureur italien. C'est triste, vraiment triste. Ce matin, je vous dis, la signature, en principe, je les côtoie tous, la signature, je leur souhaite bonne chance, surtout les étapes de montagne. Et on a eu une étape amicale tous les deux, et voilà. Et demain, il sera pas là pour avoir un petit mot gentil avec moi. C'est triste. C'est un peu la loi du sport, mais comme ça, finir tristement comme ça, c'est... C'est stupide. C'est jeune en plus. C'est un gars qui avait un avenir devant lui en plus. Vraiment... Et oui, c'est comme ça. Fabio Casartelli repose maintenant dans une chapelle ardente qui a été dressée à l'hôpital de Tarbes, où nous retrouvons en direct Patrick Chêne. Oui, Bruno, une évidence, beaucoup de recueillement, beaucoup de dignité ici, au CHU de Tarbes, où une chapelle ardente a été dressée. Un paradoxe également, car on dit que c'est la loi du sport, mais pas du tout. La mort est révoltante, surtout pour un jeune qui n'a pas encore 25 ans sur la route du Tour de France. Ils se sont recueillis devant la dépouille de Fabio, il y a quelques instants, le patron du Tour de France, Jean-Marie Leblanc, qui est arrivé avec Jean-François Pêcheux, avec Philippe Amaury. Les hommes se sont donc recueillis dans cette chapelle ardente. Ils ont retrouvé le directeur sportif de Fabio Casartelli, James Horowitz, et Henny Kuiper également, le directeur sportif adjoint. Et Henny, qui a été un grand champion, qui a été bouleversé, tout comme James Horowitz, le directeur sportif de Fabio, qui était très très touché, on s'en doute. Alors, on se retrouvera en fin de journal pour faire le point avec cette équipe Motorola, car une question se pose maintenant, l'attitude de cette équipe demain. James Horowitz nous a dit que les coureurs décideront. Ils sont actuellement en réunion ici, à 3 km du CHU. Ils se sont retrouvés ensemble, soudés, pour décider si demain, ils repartent, en l'honneur de Fabio. Ici, ils préfèrent quitter la course, mais tous, nous ont-ils dit, auront une attitude commune. En tout cas, ils nous ont dit et redit combien Fabio était un pion, un élément important dans ce groupe d'une équipe complètement défaite. On les a vus tout à l'heure, très très touchés. On fera le point en fin de journal sur l'attitude de l'équipe demain. Merci. En compagnie de Jean-Marie Leblanc, avec nous, Jean-Claude Killy, président de l'organisation du Tour de France. Alors, bien sûr, de tels accidents sont rarissimes. Ils m'ont trouvé pour tout 3 coureurs, ont trouvé la mort depuis la fondation du Tour de France, depuis la création du Tour. On dirait que c'est 3 de trop, mais aussi qu'on ne peut pas imaginer un sport sans risque. Il n'en existe pas et nous n'en connaissons pas. Nous avons vécu une journée exceptionnelle, parce qu'il semblerait bien que les grandes joies génèrent les grandes peines. Et nous avons vu une étape exceptionnelle et nous avons perdu un membre de la grande famille du Tour de France. Nous nous sommes également rendus compte, nous, organisateurs, qu'il n'y a pas moyen de livrer une course avec risque zéro. Et nous sommes également un peu tristes de cela, mais nous n'y pouvons rien. Vous même, vous avez fait du ski, on le sait bien. Et certains grands champions de ski ou grandes championnes ont trouvé la mort sur les pistes. Oui, j'ai presque envie de vous dire assez régulièrement. Et notamment, un skieur aux Jeux Olympiques s'est tué devant moi en 1964. Ça ne nous a pas empêché de remonter 5 minutes après et de recommencer, parce que nous pensons que le risque est directement inscrit dans ce métier que nous avons choisi, que je pense que ce cycliste avait choisi en toute connaissance de cause. Tout à l'heure, après les informations énoncées par Étienne Lénard, nous reviendrons en compagnie de Jean-Marie Leblanc et de notre confrère sur les risques, justement, pris par les coureurs dans ces folles descentes. Je vous propose de tout de suite retrouver le héros du jour, Richard Viren, qui nous attend en direct de son hôtel de Tarbes. Bonsoir, Richard, si vous m'entendez. Tout simplement, Richard, une réaction ce soir après ce drame. Une réaction, c'est sûr que ce qui vient d'arriver est dramatique. Donc c'est dramatique, ma victoire, c'est super, mais ça gâche tout ce que j'ai fait. Le sport, le cyclisme qu'on fait, c'est dangereux. Aujourd'hui, il y a eu un drame. Ma victoire, c'est beau, mais tout est effacé. Je pense à la famille du coureur qui est mort. Ça doit être sa femme, son petit enfant. Ça doit être dramatique pour toute sa famille qui a vu ça en direct. Je dédie un peu ça, ma victoire, à ces personnes, à tout son entourage, à toute son équipe. C'est dramatique et le Tour de France continue, mais je pense qu'il sera en deuil jusqu'à la fin. Ma joie a été vite rabaissée. Quand j'ai appris ça, ça a fait drôle. Merci Richard Virac. Nous vous retrouvons après les informations pour parler justement des risques qui sont pris par les coureurs. Tout de suite, un mot avant de rendre l'antenne à Thiné Nart, Jean Godard. En fait, si vous voulez, je crois que pour avoir été témoin des 19 derniers Tours de France en tant que journaliste, souvent sur une moto de direct, je crois que ce soir, il faut rendre hommage à Casartelli qui est décédé, mais il faut rendre hommage aussi à cette profession, à ces professions qui constituent le Tour de France. Pour qu'un tour soit beau, pour qu'un vainqueur soit grand, il faut qu'ils montent l'école des Alpes, il faut qu'ils les descendent, il faut qu'ils montent l'école des Pyrénées, il faut qu'ils les descendent. On sait que pour les descendent, ils doivent prendre des risques, car tout se joue parfois à coups de secondes. Il y a derrière ces coureurs, des motards qui donnent l'image au monde entier, 130 pays qui assurent en direct. Il y a des radios-reporteurs, des télé-reporteurs. Et en fait, si vous voulez, tous les gens qui font ce métier, qui sont attachés à cet événement du Tour de France, vivent une exaltation. Et quand on tombe, si l'on peut, le lendemain, on n'a qu'une envie, c'est de repartir, que ce soit pour un coureur ou pour un motard. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un décès, c'est triste, mais n'oublions jamais, je crois ça, ça fait partie intégrante de la vie, de l'exaltation professionnelle de ceux qui sont au départ de ce Tour de France. Merci Jean-Hené Godard. Nous vous retrouvons avec nos invités dans quelques minutes. C'est Étienne Hénard qui va nous donner en direct de Paris les principales informations. Bonsoir Bruno, Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous retrouverons dans une quinzaine de minutes. Donc, dans l'actualité, ce soir, à l'étranger, la plus grande confusion règne dans l'enclave musulmane de Zepa, en Bosnie. Les serbes ont poursuivi leur bombardement aujourd'hui et les forces bosniaques qui défendent la ville menacent maintenant de se retourner contre les casques bleus et de les utiliser comme boucliers humains si l'OTAN n'intervient pas. Autre information importante, l'arrivée dans les camps de réfugiés à Tuzla, de plusieurs centaines d'hommes séparés de leur famille au moment de l'évacuation de Srebrenica. Les images avec François Cormé. Une nouvelle illustration du drame bosniaque. Un soldat qui a fui le front de Srebrenica arrive après des jours de marche à Tuzla. Il vient d'apprendre l'insoutenable. Sa jeune femme n'est pas là, il a disparu sur la route enlevée par les serbes. Alors il serre son enfant dans les bras et il s'éloigne en silence avec sa douleur. Ces deux-là ont marché pendant une semaine à travers la montagne pour échapper aux serbes. Exténués, affamés, les pieds en sang, les hommes de Srebrenica sont pitoyables. Mais ils sont libres. Dans ce camp de toile des Nations Unies, près de la base aérienne des Casques Bleus à Tuzla, où ont été regroupés depuis trois jours, 6000 femmes, enfants ou vieillards, les hommes rescapés de Srebrenica ont retrouvé un peu d'espoir et pour certains leur famille. Mais la peur est incrustée sur tous les visages, dans les yeux agarres de ceux qui viennent de vivre l'enfer. Oui, je suis sain et sauf, mais j'ai tout perdu, je n'ai plus personne. Retour en arrière. Ces images tournées par la télévision serbe nous montrent la prise de Srebrenica le 11 juillet. Les vainqueurs paradant dans la ville martyr qui porte les stigmates de près de trois ans et demi de combat. Les civils n'ont pas été épargnés. Les soldats bosniaques et les volontaires, dont bon nombre d'adolescents qui ont tenté de résister, ont été pris au piège. Encadrés par les serbes, ceux-ci n'arriveront pas à regagner leur ligne. Astuce sournoise de la guerre, les serbes obligent un bosniaque à crier aux survivants de se rendre. Vous serez bien traités, leur dit-il, moi j'ai tout compris. Transportant leurs blessés, ceux qui ne se rendent pas seront abattus. Combien étaient-ils à Srebrenica ? 4000, 9000 ou 15000, comme l'affirment les autorités bosniaques ? Seules quelques centaines seulement ont pu regagner tout cela. Et en toute fin d'après-midi, Sarajevo, la capitale bosniaque, victime à nouveau de bombardements, bombardements de la part des serbes, selon un premier bilan, deux morts et plusieurs blessés en toute fin d'après-midi, donc deux morts, deux enfants. Au-delà de l'incapacité de la communauté internationale à tomber d'accord sur une éventuelle intervention militaire, un haut responsable ministériel français, sous couvert de l'anonymat, affirme aujourd'hui que le gouvernement bosniaque de Sarajevo sabote l'installation de la force de réaction rapide. Les explications de Stéphane Men. Mais qui est donc ce mystérieux haut responsable ministériel ? Le Quai d'Orsay jure ses grands dieux qu'il ne sort pas de ses rangs. Le ministère de la Défense joue la grande muette. Mais Paris laisse entendre très clairement que si les propos sont maladroits, ils ne sont pas dénués de fondement. Selon ce haut responsable qui souhaite rester anonyme, la fédération croato-bosniaque, c'est-à-dire les croates, ferait tout leur possible pour empêcher la force de réaction rapide d'être opérationnelle. Son président exigerait quatre jours de préavis avant tout mouvement de ses troupes, et les soldats devraient décharger leurs armes avant de traverser chaque village. Bref, une tracasserie qui aurait fini par exaspérer les militaires français, à tel point que, toujours selon ce mystérieux responsable, la France envisagerait une réaction politique violente si les choses ne changeaient pas. Et cet homme d'enchaîné, le problème, ce ne sont pas les serbes, mais les bosniaques. Écoutez les déclarations de Mohamed Sassir Bey, le ministre des Affaires étrangères bosniaque, à Washington hier. L'ONU a terminé sa mission, dit-il, nous ne prolongerons pas son mandat après novembre. Il faut lever l'embargo sur les armes, c'est la seule solution. On le voit, les croates comme les bosniaques, et sans doute pour des raisons différentes, misent désormais tout sur le départ de l'ONU. Et ils n'ont donc aucun intérêt à voir la force de réaction rapide faire montre de la moindre efficacité. Mais si Paris, par le biais d'une voix anonyme, fait part de son agacement, c'est sans doute parce qu'il se rend compte que sa demande de sursaut ne suscite guère d'enthousiasme chez ses partenaires, et qu'il amorce ainsi discrètement un infléchissement de sa politique. Quoi qu'il en soit, les premiers éléments allemands de la force de réaction rapide ont quitté la région de Francfort, à destination de la Croatie. Mobilisation également de la Croix-Rouge française, qui lance une opération Urgence Bosnie, à laquelle vous pouvez participer en envoyant vos dons. Croix-Rouge française, Urgence Bosnie, 94 944 Créteil, CEDEX 9, et un numéro de téléphone, un numéro vert, le 0506 1515. Première image officielle du président russe Boris Yeltsin, une semaine après son hospitalisation pour des problèmes cardiaques. Une interview à la télévision publique diffusée au journal du soir, et vous le voyez, un entretien dans sa chambre d'hôpital avec son premier ministre, Viktor Tsjernomirdin. Une image qui rassurera sans doute l'opinion russe. Après la forte polémique de ces dernières heures, la seule image de Boris Yeltsin publiée jusqu'à maintenant était une simple photo prise dans l'hôpital, selon son entourage, mais plusieurs organes de presse perspicaces avaient noté une étrange ressemblance avec un cliché datant du mois d'avril dernier. À Moscou, Dominique Derda. Boris Yeltsin, dit le présentateur de la télévision russe, poursuit son traitement à l'hôpital, c'est ce que nous a fait savoir le service de presse du Kremlin. Cette photo du président de Russie, poursuite-il, a été prise aujourd'hui. On y voit Boris Yeltsin en chemisette blanche et bleue, assis derrière un bureau, penché sur ses dossiers, avec à sa gauche quatre téléphones beiges et un rideau gris foncé. Or, cette photo, bizarrement, a un air de déjà-vu. En avril dernier, le président russe se reposait dans l'une des résidences d'État, sur les contreforts du Caucase. À l'époque, on spéculait une fois encore sur son état de santé. Ne venait-il pas de prolonger de façon imprévue ses vacances de printemps ? Sur la même chaîne de télévision, un reportage nous le montrait enfin pour faire taire les rumeurs, prenant le frais sur sa terrasse, pêchant la truite dans un bassin ou jouant au tennis. Tout cela était destiné à convaincre le bon peuple que Boris Yeltsin se reposait, certes, mais qu'il était malgré tout en pleine possession de ses moyens et continuait même à travailler. D'ailleurs, tenez, on nous le montrait en chemisette blanche et bleue, assis derrière un bureau, penché sur ses dossiers, avec à sa gauche quatre téléphones beiges et un rideau gris foncé. Avouez que la ressemblance est pour le moins frappante entre cette séquence vidéo, dont voici un arrêt sur image, et la photo prise, paraît-il, à l'hôpital. Le porte-parole de Boris Yeltsin affirme ce soir encore contre vents et marées que la photo en question a bien été prise à l'hôpital. Certains conseillers du président dans son entourage ajoutent même que Yeltsin aime beaucoup les chemisettes blanches et bleues, les téléphones beiges et les rideaux gris, à croire qu'il ne s'en sépare jamais, ni en vacances, ni à l'hôpital. En Algérie, les obsèques de l'imam Sarraoui, assassiné la semaine dernière dans sa mosquée à Paris, funéraille dans la plus grande discrétion pour le cofondateur du Front islamique du Salut. Deux à trois cents personnes, en majorité des membres de sa famille, l'ont accompagné au cimetière sur les hauteurs d'Alger. L'assassinat de deux jeunes israéliens près de Jéricho, en Cisjordanie. Ils ont été tués par balle, un attentat que l'armée israélienne attribue aux extrémistes palestiniens. Et puis un terrible accident d'avion à Madagascar. Pardon, 34 morts parmi les 40 passagers d'une mission sanitaire qui venait de l'île de la Réunion. L'appareil s'est écrasé à son arrivée à l'aéroport de Tananarive. Enfin, le dernier bilan de la vague de chaleur qui a touché les Etats-Unis ces derniers jours 367 morts ce soir. Mais les températures en légère baisse ces dernières heures. En France maintenant, la polémique se poursuit sur l'interdiction de la mendicité à Perpignan. Le préfet des Pyrénées-Orientales ne fera pas appliquer par la police nationale l'arrêté pris par le maire de la ville. Mendier n'est pas un délit, dit le préfet. Reportage de Philippe Boisserie, Georges Hansen. Jusqu'à aujourd'hui, les interdictions de mendicité décrétées par un certain nombre de maires n'avaient engendré qu'un débat de société. Or, voilà que la question devient juridique. Le responsable, Bernard Bonnet, préfet des Pyrénées-Orientales. Il considère que l'arrêté pris par le maire de Perpignan est tout simplement inapplicable. Raison, le nouveau code pénal ne considère plus le vagabondage comme un délit. S'il n'a pas compétence pour casser l'arrêté du maire, il ne compte même pas transmettre le dossier au tribunal administratif puisqu'il juge le texte sans fondement juridique. Tout le monde ne partage pas son avis. Je ne pense pas qu'une telle argumentation soit soutenable dans la mesure où, aussi longtemps qu'une disposition légale ou réglementaire n'a pas été abrogée, elle existe. Au ministère de l'Intérieur, on a pris conscience de cet imbroglio juridique. Mais pour l'instant, rien n'est tranché. La question est à l'étude. En attendant, le maire de Perpignan persiste et signe. Je continuerai, pour ce qui me concerne, de donner des directives à la police municipale pour traiter avec discernement les abus constatés. On pourrait donc voir demain, dans les rues de Perpignan, des policiers municipaux demander aux mendiants de quitter les lieux sous le regard embarrassé de la police nationale. Et puis, après la polémique sur l'interdiction de la mendicité, les propos du ministre de l'intégration, Éric Raoult, font également des vagues. Il proposait hier, pour ramener le calme dans certains quartiers, d'éloigner les familles de délinquants. Une telle mesure est-elle possible et serait-elle efficace ? L'enquête à Saint-Denis, en région parisienne, de Marie-Pierre Farkas et Jean Cornu. Éric Raoult craint les chaleurs d'été, synonyme d'effervescence dans les banlieues. Hier, il lançait une nouvelle idée, faire déménager les familles qui s'aiment le trouvent dans les cités. S'il est nécessaire, il est important que ces familles puissent savoir que le bailleur social, c'est-à-dire l'office HLM, ou l'environnement social, peut la sanctionner en la déplaçant d'un des quartiers vers un autre quartier, et pourquoi pas d'une commune vers une autre commune. Vous savez, bien souvent, une menace de la sorte, c'est mieux qu'une charge de CRS. Première réaction ce matin à Bobigny, préfecture de Seine-Saint-Denis, 1 300 000 habitants, 180 000 HLM et un directeur de l'office un peu surpris. C'est une pratique que nous avons depuis des années. Nous n'avons pas attendu cette suggestion pour demander le départ de familles que l'on considère lourdes ou à problème et qui peuvent perturber la vie d'une cité. Monsieur Gonzales est d'accord pour qu'on accélère les procédures d'expulsion, mais déplacer des familles d'une cité à une autre, c'est pour lui exporter les problèmes de voisinage. Idrissa vit depuis 20 ans au Frontmoisin, un quartier ghetto de Saint-Denis, en cours de rénovation. Il s'occupe des petits qui ne sont pas en vacances et parle de mesures gadget. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont laissé vraiment le problème pour rien. Et maintenant, on essaie de faire ce qu'on peut. Je pense qu'on peut toujours essayer de rattraper. Il ne faut pas baisser les bras. Mais je pense qu'ils y réagissent un peu trop tard. Pour lui, les enfants des banlieues ne deviendront pas des caïds si on leur donne des écoles, des maîtres, des éducateurs qui savent simplement se faire respecter. À noter en politique, les applaudissements nourris de Michel Rocard aux déclarations du président de la République sur la Bosnie et la déportation des Juifs pendant l'occupation. Dans une tribune au journal Le Monde, l'ancien Premier ministre socialiste affirme que Jacques Chirac a su trouver les mots justes. L'ouverture d'une information judiciaire à Saint-Nazaire. Depuis 1991, quatre agents de France Télécom sont morts d'un cancer. Le syndicat CFDT de l'entreprise met en cause des produits qui pourraient être à l'origine de ces décès. L'enquête de notre correspondant Jérôme Laurent. Véronique Olive veut aujourd'hui connaître la vérité. Son mari, Patrick, est décédé en septembre 92 des suites d'un cancer comme trois de ses collègues. Tous travaillaient à France Télécom au centre de construction des lignes de Saint-Nazaire. On cherche à comprendre dans la mesure où il avait un cancer qui est un cancer rare à son âge. Il avait 33 ans. Et un cancer dû à l'amiante. Or, mon mari n'a jamais travaillé l'amiante. Donc, si ce n'est pas dû à l'amiante, à quoi le cancer est-il dû ? Véronique, par l'intermédiaire de la CFDT, a donc décidé de porter plainte contre France Télécom. Le syndicat met en cause les produits sur lesquels travaillaient les agents des manchons de raccordement. Certains produits toxiques, comme le styrene, entrent dans la fabrication de ces gaines. Pour la CFDT, la manipulation de ces produits pourrait être à l'origine de la mort des quatre agents de France Télécom. Ils avaient entre 31 et 36 ans. Nous voulons surtout une étude sur l'ensemble des produits utilisés et une étude épidémiologique sur l'ensemble de France Télécom pour savoir si on retrouve un cas semblable en France. Quand on regarde les études de toxicologie qui, elles, nous présentent des risques faibles, voire nuls dans certains cas, on en conclut qu'aujourd'hui, on n'a aucun élément en faveur d'un rapprochement entre le travail fait par les agents et les maladies développées. C'est maintenant à la justice de trancher. Le procureur de la République de Saint-Nazaire a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire. Grève de 48 heures à Air France, mouvement des hôtesses de l'air et des stewards. La compagnie n'assurera demain que 60% de ses vols moyens et longs courriers. Et puis, parution au journal officiel ce matin du décret de privatisation de la compagnie générale maritime de Péchiné et de Renault, la première marque de voiture en France. La privatisation de Renault devrait rapporter 16 milliards de francs à l'État. L'événement cinématographique de l'été, le retour de Batman, troisième épisode de l'homme chauve-souris demain sur nos écrans. Nouveau comédien, nouveau réalisateur. En trois jours aux États-Unis, le film a battu tous les records d'entrée. Pascal Deschamps, Pierre Moscovitch. Nouveau acteur, nouveau costume, beaucoup plus moulant. De là à dire que Batman a fait peau neuve. On pourrait gloser à l'infini sur la nouvelle lecture proposée par Joel Schumacher, mais force est de constater que le nouveau Batman a cassé la baraque partout où il est sorti. Après le succès des deux premiers, le défi était de taille. Mais cette fois, Batman n'est plus seul. Pour la première fois, son partenaire, Robin, quitte sa case de bande dessinée pour le grand écran. C'est qui, ton tailleur ? J'ai été mis à contribution. R. A quoi ça correspond ? Robin. Double face et mystère ont formé un duo mortel. Je crois qu'il est temps que je t'aide. Et la lutte sera sans merci. Mais autre nouveauté, pour la première fois, le monde sera pourquoi un homme en apparence normale se déguise la nuit en chauve-souris. Un dilemme personnel qui n'est pas sans rappeler à l'acteur choisi, Val Kilmer, un autre personnage qu'il a interprété, mais sur une scène de théâtre. C'est exactement comme Hamlet. Je l'ai joué probablement 50 ou 60 fois et ce rôle continue de me fasciner parce qu'il y a un aspect totalement tragique dans leur destin. Un aspect presque pathétique. Quand vous pensez à ce jeune homme, Nanty, il a tout l'argent qu'il désire. Et pourtant, la nuit, il va combattre le crime. Il a choisi de le faire, enfin, ne choisit pas vraiment. C'est quelque chose qui s'impose à lui. On ne vous demande pas pour autant d'imaginer Hamlet en latex conduisant une Hamlet mobile, mais de goûter les aventures d'un héros classique de notre siècle, un héros plus complexe qu'il n'y paraît, un héros mythique en tout cas pour déjà trois générations et ce n'est pas fini. Voilà, et avant de retrouver Batman 3 demain sur nos écrans, Bruno Majur tout de suite en direct de Cotteret dans les Pyrénées. Bruno, pour le récit de cette journée à la fois dramatique et superbe. Merci, en effet, la route du tour endeuillée par la mort ce matin d'un jeune corps italien avec nos invités Jean-Claude Kili, Jean-Marie Leblanc, Richard Virin qui est dans son hôtel et avec Jean-René Godard nous reparlerons des risques pris par ses coureurs sur les routes de Tour de France avec Laurent Frédéric Bollet tout d'abord récit donc d'une étape qui avait commencé dans le drame et qui s'est terminée par un exploit. Le peloton s'était lancé une heure et quart plus tôt. Au kilomètre 34, l'étape qui promettait d'être sublime devient tragique. Fabio Casartelli chute avec plusieurs autres coureurs et c'est la mort qui vient de frapper la route du tour. Or, c'est au même moment que Richard Virin qu'a étalé ses prétentions. Dans la descente infernale, il s'est échappé avec Bruno Cornillet et c'est un peu plus tard que le Varroa décide de partir seul. Il reste alors 122 kilomètres de course. Au sommet du Péressourde, Indurène, bien calé en tête du peloton, accuse 2 minutes 17 de retard. Mais Virinck est parti pour un exploit que la mort de Casartelli empêchera toujours de retenir. A l'attaque du Tourmalet, Claudio Capucci s'en a charge. La chasse au Virinck est ouverte. Derrière, Indurène et Tzoule roulent côte à côte. Les deux premiers du général se neutralisent à défaut de fraterniser. Virinck en tout cas est en plein cœur de la légende. La foule des grands jours est là et la fendre est un plaisir qui se mélange bien à la souffrance de l'escalade. Laurent Jalaber, lui, a été lâché. 4 minutes 39 de retard au sommet. Une dernière descente avant la dernière montée, la plus longue, 16 kilomètres à 6% de moyenne. Bjarnris, le Danois, a attaqué et osse défier Indurène. L'Espagnol réplique et montre son appétit, ça n'est pas encore aujourd'hui qu'il va céder. Virinck en a fini de s'achevaucher fantastique. Ses jambes ne l'ont pas abandonné, il s'autorise un geste de la main. L'année dernière, à Luzardviden, Virinck avait déjà bluffé tout son monde. Il récidive à Cotteret, reléguant Cappucci à 1'17, Indurène à 2'54. Mais il est impossible de s'en réjouir en cette journée qui restera sombre à jamais. Précisément, ce drame, je vous le disais, a bien évidemment jeté de la consternation au milieu du peloton agité récemment par une polémique sur le port ou non du casque de sécurité. Je vous propose d'entendre les réactions de certains coureurs recueillis par William Irigoyen. Laurent Madouas, Richard Virinck, Laurent Jalaber, ils ont tous trouvé leurs mots pour exprimer leurs émotions après le décès de Fabio Casartelli. Ce soir, c'est le problème de la sécurité des coureurs qui est à nouveau posé et en particulier le port du casque pour toutes les étapes. Un casque que refuse pourtant de porter des coureurs depuis 91. On pense toujours que s'il avait eu le casque, il ne serait peut-être pas mort. Mais il faut voir aussi les conditions dans lesquelles il est tombé. Peut-être qu'avec le casque, il serait été la même chose. Je crois que malheureusement, on ne peut pas faire grand chose. Quand Sénat s'est tué en voiture, ils n'ont pas arrêté leur Formule 1. C'est le vélo qui est comme ça, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un autre. Malheureusement, c'est arrivé. Je suis passé professionnel, ils nous avaient obligés de porter le casque à cocotte rigide. Ça avait suscité beaucoup de polémiques au sein du peloton. Je crois qu'on est des professionnels, on sait quand on doit porter le casque ou quand on ne doit pas. Et bon, ça c'est à nous de décider. Contrairement à ce qu'affirme Laurent Madouas, les coureurs ne sont pas toujours les seuls décisionnaires. Lorsque le tour est passé par la Belgique, le port du casque était obligatoire, c'est la règle dans ce pays. Et là, les coureurs n'ont pas eu à choisir. Nous allons maintenant retrouver en direct de l'hôpital de Tarbes où le corps de Fabio Casartelli est veillé par ses coéquipiers à commencer par l'américain Lance Armstrong, ancien champion du monde. Nous retrouvons en direct Patrick Chen. Oui, les équipiers également, les adversaires, les coureurs des autres équipes arrivent tour à tour dans cette chapelle ardente qui a été dressée avec le corps de Fabio. Ces équipiers de Motorola viennent d'arriver. Actuellement, c'est l'équipe Chazal qui arrive avec Bruno Cornillet notamment. On a vu chacun se recueillir longuement devant la dépouille. L'information qui est intéressante quand même, c'est de savoir quelle va être l'attitude de cette équipe Motorola. Les coureurs viennent de sortir d'une réunion. Philippe Vicérias était à l'hôtel avec eux. Il y a quelques instants, il a recueilli l'explication du capitaine de route de cette équipe Motorola. C'est Alvaro Meria qui termina troisième du Tour de France. Alvaro a expliqué à Philippe Vicérias pourquoi les coureurs avaient décidé finalement de continuer. Ils seront demain sur leur vélo. On écoute Alvaro Meria au micro de Philippe. On s'est réunis à un moment et on est arrivés à la conclusion que c'était mieux de continuer. Sa famille aussi le souhaite et il faut le faire pour elle et pour lui. Les coureurs aussi veulent continuer ? Oui, la majorité des coureurs veulent continuer. Voilà donc témoignage recueilli il y a quelques instants d'Alvaro Meria donc le capitaine de route de cette équipe Motorola. Les équipes maintenant après avoir rejoint leur hôtel sont en train d'arriver. On voit Bruno Cornillet on voit l'équipe Chazal et puis on a recueilli tout à l'heure un témoignage mais hors caméra il n'a pas voulu parler du compagnon de chambre de Fabio alors qu'en ce moment au pied de la dépouille de Fabio on retrouve les équipiers donc de l'équipe Motorola qui se recueillent tour à tour. Il y a ici une atmosphère très particulière très j'allais dire à la fois très chaleureuse très digne car je le répète quand on dit c'est le sport et bien ce n'est pas le sport le sport ce n'est pas fait pour ça et il y a à la fois un grand traumatisme mais aussi une grande dignité. Voilà Bruno ce qu'on peut dire à l'hôpital de Tarbes où donc repose Fabio. Merci Patrick. Autre image douloureuse de celle d'un blessé de la chute de ce matin l'allemand Dirk Baldinger qui est actuellement soigné à Saint-Gaudens et qui souffre aux dernières nouvelles d'une fracture de l'os iliaque. Voilà vous le voyez actuellement sur son lit de souffrance à l'hôpital de Saint-Gaudens. Pour mieux comprendre les risques pris par les coureurs dans ce tour de France je vous propose des images tout à fait spectaculaires de la descente du Tourmalet des images filmées ce matin par notre camarade Philippe Turpot à la moto il faut le nommer Philippe Girard des images commentées par Jean-René Godard. Alors nous sommes dans la descente côté ouest du Tourmalet le Tourmalet qui culmine à 2114 mètres alors cette descente va durer très exactement pendant 18 kilomètres 18 kilomètres qui conduiront les coureurs du sommet du col à Luz-Saint-Sauveur il y a très exactement sur ces 18 kilomètres 1394 mètres de dénivelé c'est une descente vous voyez la route la route est large est en très bon état c'est une descente extrêmement rapide et c'est dans cette descente il y a deux ans que Michel Induren à plus de 100 km heure avait réussi à reprendre 53 secondes à Tony Rominger qui était passé avec le groupe de tête au sommet du Tourmalet c'est l'un des endroits les plus rapides que l'on puisse trouver dans les courses cyclistes dans le monde entier et on voit parfaitement l'état de la chaussée cette chaussée large c'est une belle descente qui fait honneur au cyclisme alors Jean-Claude Killy Jean-Marie Leblanc rapidement qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qui a agité les pelotons récemment sur le port ou non obligatoire du casque pourquoi ce qui est valable en Belgique ne l'est pas en France oui effectivement il y a une polémique en 1991 je crois bien d'ailleurs nous étions dans le Tour de France et l'UCI l'Union Cycliste Internationale avait décrété décidé sa commission technique que le port du casque deviendrait obligatoire et les coureurs ont plus ou moins accepté cette décision au mois de mars au mois d'avril là où les conditions atmosphériques ne sont pas trop exigeantes mais lorsqu'il s'est agi du Tour de France en juillet avec la chaleur avec l'ascension d'école il y a un mouvement de rejet et je me souviens que les coureurs ont fait une grève à Pau au départ d'une étape pyrénéenne d'ailleurs comme celle d'aujourd'hui et nous avons été bloqués 20 minutes 25 minutes et finalement les commissaires de l'UCI ont été contraints de libérer les coureurs qui n'ont pas porté le casque je vous propose de retrouver Richard Virenc qui est en direct depuis sa chambre d'hôtel à Tavre tout à fait effrayante que vous avez vu comme des millions de spectateurs ne vont pas vous inciter demain à mettre un casque tout simplement vous savez on prend tous le risque de ne pas mettre le casque parce que quand il fait chaud vous montez un col et il fait plus de 35 degrés dans le col vous avez une lanière autour du cou qui vous empêche à moitié de respirer donc c'est difficile je pense que chacun doit être libre savoir s'il prend le risque ou il ne le prend pas mais il ne faut pas il faut voir aussi si la chute si la mort plutôt a été causée si le casque il aurait eu sur la tête peut-être il serait aussi mort donc je pense que chacun on prend le risque ou on ne le prend pas et on est majeur et vacciné je dirais pour dire si on se sent en sécurité avec le casque moi des fois quand je sens que ça craint et bien je mets le casque il y a des casques ça c'est les casques de contre un monde pour être plus performant c'est à dire au niveau du temps mais bon en efficacité c'est sûr s'il y a un choc sur la tête ça amortit mais si c'est un choc facial il risque de mourir donc vous savez comme je le dis on prend tous le risque on prend tous des risques on peut tomber dans un ravin dans une descente on sait que c'est dangereux le vélo et voilà mais c'est vraiment dramatique ce qui arrive aujourd'hui dans le Tour de France merci Richard d'un mot Jean-Claude Kili bon c'est sûrement très pénible pour les coureurs mais si tous avaient ce problème d'un casque qui leur donne chaud et qui les étrangle un petit peu ils seraient tous à égalité écoutez je pense que le matériel va certainement évoluer et que rapidement on construira des casques qui permettront de respirer et aussi d'avoir cette sécurité supplémentaire je trouve dommage que tous ne décident pas de mettre un casque et qu'on n'en parle plus parce que c'est quand même la tête qu'il faut protéger d'abord et on parle d'un métier vraiment dangereux comme on parle de danger dans les autres sports de vitesse on s'aperçoit quand on voit cette descente du Tourmalet qu'on passe d'un côté à l'autre de la route qu'il y a des précipices qu'il y a des bornes en béton et des arbres tout le long et que je trouve ça un peu dommage fort heureusement ces accidents mortels sont tout à fait rarissimes sur le Tour de France depuis sa fondation trois coureurs seulement ont trouvé la mort Tom Simpson en 67 mais c'était pour des raisons de dopage bien connues en 1935 un coureur espagnol nommé Cepeda était tombé dans un ravin du côté de Bourdoisan mais hier on l'a vu et on l'a revu de très nombreux accidents graves ou spectaculaires notamment Louis Secagnan en 71 vous propose un petit rappel de ces accidents signés Jacques Cardoz nous vous prions mesdames précieux d'observer une minute de silence 1967 lendemain de drame aucun coureur ne manifestera un esprit de compétition respect du défunt la veille en effet le Tour connaissait l'une des pages les plus noires de son histoire Tom Simpson hésitant fatigué épuisé vacille et tombe dans la montée du Ventoux le britannique est victime d'une défaillance cardiaque il n'a plus que quelques minutes à vivre mais déjà en 53 les actualités françaises nous rappellent d'autres chutes Bucay a fait une chute vertigineuse de 30 mètres dans le ravin à l'endroit où s'abîma Van Eyst il y a deux saisons les opérations de sauvetage s'organisent à son tour le champion élevé Hugo Coblet est victime d'une défaillance tombé dans la descente du sous-l'or Coblet souffrant de fractures abandonne et que dire de cette année 71 Okagna étant jaune il rivalise et domine pour la première fois Eddy Merckx mais dans la descente du col de Mantes il manque un virage percute Zotelmelk sous l'orage dans la boue Okagna est à terre le tour est terminé le duel Merckx-Okagna est dramatiquement achevé prématurément et si aujourd'hui il y a une meilleure préparation des organismes tous redoutent encore ces moments tragiques de l'épopée du tour reste que la défaillance parfois mortelle fait bien partie du salaire de la SUE Jean-René Godard demain le tour continue d'ailleurs les équipiers de Motorola seront sur la ligne de départ à Tarbes Oui et je pense que les 3800 personnes qui constituent la caravane du Tour de France qui constituent l'ensemble de cette organisation partiront comme les gens de Motorola en pensant à Casartelli au moment du départ mais ensuite à la poursuite de cette compétition il reste 5 étapes jusqu'à Paris il y a demain une belle étape des Pyrénées entre Tarbes et Pau il y a un maillot vert Laurent Jolabert qui a été intense étincelant depuis le départ il y a Richard Viring porteur du maillot blon à poids rouge Mégaline Durenne qui va peut-être dans 5 jours égaler le record d'Anctil, de Merckx et d'Inno de Victor Nord-le-Tour le Tour de France continue on parle souvent dans le spectacle The Show Must Go Home le spectacle continue je pense que pour le Tour de France c'est la même chose et la meilleure la meilleure manière pour nous tous de rendre hommage au coureur qui a dit sport aujourd'hui c'est de continuer demain et qu'il y ait une belle course et que le cyclisme soit de nouveau apprécié par des centaines de millions de téléspectateurs je crois que c'est ça le message qu'il faut faire passer demain Merci Jean-René Godard demain donc étape Tarbepot avec un nouveau indirect à 13h et à 20h sur France 2 Journée en direct qui vous propose tout simplement de nous quitter sur l'image de ce champion Fabio Casartelli 25 ans qui participait à son deuxième Tour de France un champion tout à fait prometteur et qui laissait éclater sa joie lors de sa bédaille olympique à Barcelone en 92 Fabio Casartelli qui nous a quittés ce matin sur une petite route des Pyrénées c'est à lui que ce journal a été dédié bien sûr je vous souhaite une excellente soirée Sous-titrage ST' 501